Bonjour, voici l'horoscope des lions par des camps pour le mois d'août 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliquet.com Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des douze signes pour gagner en nuances et en précisions. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Lion, premier décan, vous avez toujours les effets de Jupiter. Jupiter était en textile pour vous, sur votre décan jusqu'au 9 juillet. Mais en réalité, Jupiter peut faire effet au-delà de la date de fin de passage. Donc au mois d'août, pour la plupart d'entre vous, et encore plus si vous êtes de la fin du décan, eh bien vous avez encore la protection de Jupiter. Vous pouvez avoir donc des opportunités, des solutions pour certains d'entre vous, tout simplement du bien-être. Alors effectivement, un sextile de Jupiter dans l'année ne résout pas tout. Évidemment, il faudrait regarder le reste de votre thème. Mais ça fait toujours du bien, évidemment. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant. Pour certains, ça peut être vraiment le fait de vous créer encore des opportunités. Donc voilà, faites-le si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis pour d'autres, tout simplement, vous allez profiter de vos vacances. Ça peut aussi être ça, des bons moments de plaisir, d'affection, etc. Et n'oubliez pas que si vous êtes là du tout début des camps, donc si vous êtes né entre le 23 et le 26 juillet, vous avez toujours l'opposition de Pluton. Pluton, c'est vraiment la grosse planète que vous avez en toile de fond. Alors j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Ici, il faut savoir que Pluton va changer de signe, va repartir en sens arrière et va aller à la toute fin du signe du Capricorne. Et là, vous allez me dire, oui, rien à voir. Mais en fait, ça va continuer de faire une opposition avec le début de votre décan. Pourquoi ? Parce que Pluton ne sera pas assez loin. Donc même si j'en parlerai moins là dans ces prochains mois, puisque effectivement, techniquement, théoriquement, Pluton ne sera plus là jusqu'au 24 novembre, date à laquelle il reviendra en fait dans le début de votre décan. En réalité, voilà, ne vous étonnez pas s'il y a encore des effets de Pluton. Donc comme je vous le rappelle, pour certains d'entre vous, tiens, vous avez ça. Alors il y en a certains qui l'ont depuis l'année dernière, d'autres depuis cette année. Mais il est question, donc depuis quelque temps, peut-être de lutte de pouvoir. Peut-être qu'il y a, on essaye de vous manipuler. Ça peut être aussi des relations toxiques. Alors là, c'est très concret. Parfois, ça peut être une bataille contre des institutions. Ça peut être au niveau financier que ça se passe. Et puis pour d'autres, ça peut être au niveau psychologique. Et j'allais dire, il y en a certains qui ne le ressentent pas vraiment en fait, parce que tellement ça agit sur l'inconscient. Voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, Pluton vous pousse à une remise en question. Peut-être que vous avez été trop autoritaire et donc vous êtes en train de voir les limites en fait à ça. Je donne des exemples comme ça. Ça peut être par rapport à l'ego. Ça peut être par rapport aussi à tout simplement un travail que vous êtes en train de faire sur vous. Et ça peut aussi faire ressortir dans les périodes où il y a Pluton des angoisses, des peurs. Et donc, finalement, c'est le bon moment pour le traiter parce que Pluton fait ressortir aussi l'inconscient. Et donc, c'est vrai que s'il y a bien un moment où on peut traiter les choses, solutionner, assainir peut-être un point de vue, une manière d'être, une relation, une situation, c'est souvent le moment où il y a Pluton même en opposition. Alors, ce n'est pas toujours agréable, mais en attendant, c'est le seul moment dans votre vie où, en gros, vous aurez une véritable opportunité d'aller vers un changement en profondeur. Donc, ça peut être aussi une chance, même si ça amène sur vous quelques difficultés, quelques craintes. Mais en attendant, ça peut être aussi l'opportunité d'avoir finalement beaucoup de lucidité pendant les périodes où il y a Pluton. Et donc, il faut quand même en profiter. Il y a aussi Jupiter qui est là pour vous donner un petit coup de pouce qui est encore là, vous l'avez compris, cet été pour justement tirer parti d'une situation ou trouver des solutions. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici, vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je ne me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Lyon, deuxième des camps. Alors, c'est une très bonne période, en tout cas sur ce point-là de votre thème. Évidemment, il faudrait regarder tout le reste de votre thème. Là, il n'y a que 10-15% des prévisions. Non, mais c'est déjà pas mal sur le soleil, puisque déjà, vous continuez d'avoir le sextile de Jupiter tout le mois d'août. Donc, ça veut dire que ça peut parler de bien-être, d'opportunité, de possibilité, de solution. Donc, voilà. Et en plus de ça, vous allez avoir du 4 au 19, un joli sextile de Mars. Mars, c'est la planète de l'action, de l'enthousiasme. On prend le lead. Il y a une bonne énergie, en fait, qui est plutôt intéressante et qui peut venir concrétiser, en fait, les opportunités de Jupiter. Ben oui, Mars a cette tendance de pouvoir concrétiser. Donc, il y a vraiment des choses que vous pourriez initier à cette période. Pour d'autres, ça peut être tout simplement loisir, plaisir, hobby. Voilà, on profite. C'est juste que c'est dans vos vacances. Donc, voilà, vous en profitez pleinement et c'est tant mieux. Et puis, pour certains, ça peut être votre rentrée au niveau professionnel. Vous allez pouvoir vous mettre en avant, saisir des opportunités. Voilà, il y a vraiment un côté très rayonnant. Et en plus de ça, en tout début de mois, puisque le 4 août, eh bien, vous allez avoir une nouvelle lune dans votre signe et particulièrement dans votre décan. Donc, comme vous le savez, avec la nouvelle lune, c'est toujours le bon moment pour prendre un nouveau départ. Donc, ça peut être un nouveau projet, une bonne décision. Ça peut être aussi une bonne période de joie, de festivité, encore une fois. Ça peut être en famille. Voilà, ça dépend complètement du contexte. Mais ici, il y a vraiment une bonne protection quand même pour vous tout le mois d'août. Il faut quand même le reconnaître. Ça parle d'épanouissement, de bonne humeur. On fait des projets, on avance, voilà, on rayonne. Ça peut parler aussi de sociabilité, d'opportunités qui se mettent en place. Ça peut être vraiment bien pour tout ce qui est en lien avec les voyages. Mais ça peut être aussi en lien avec ce que vous avez envie de créer, mettre en place. Voilà, donc ça peut parler de croissance. Ça peut parler aussi de popularité. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous allez cocher toutes les cases de toutes les possibilités que j'ai citées. Mais vous avez vu, c'est déjà pas mal, donc il faut en profiter. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral. Et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent. Puisqu'ici, vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Lyon, troisième des camps. Alors, vous allez avoir quand même pas mal de planètes, surtout sur la deuxième quinzaine. Alors déjà, je vous explique qu'il y a une partie d'entre vous, vous le savez, vous avez toujours Uranus en carré. Donc surtout là, si vous êtes né entre le 14 et le 21 août à peu près. Donc voilà, ne vous étonnez pas si vous ressentez depuis quelques temps l'envie de rompre des liens, de changements, de nouveautés, d'être plus autonome. Ça donne beaucoup d'intensité, de coups de théâtre, de retournement de situation, parfois d'accidents. Bon voilà, c'est vrai que c'est très intense avec Uranus. Pour les autres, heureusement, c'est un peu plus calme. Alors, je vais donc vous énumérer toutes les autres petites planètes que vous allez avoir. Déjà, vous allez avoir Mercure, Mercure en conjonction. Bon, ok. Sauf que là, c'est quand même le deuxième passage parce que c'est Mercure en conjonction mais rétrograde. Donc, un peu plus intense pour vous. Ça va être dans votre décan rétrograde, dans votre décan entre le 15 et le 28 août. Donc, à cette période-là, ne vous étonnez pas si vous sentiez qu'il y avait des avancées. C'est tout à fait possible qu'à un moment donné, ça se freine et qu'il y ait une période de pause, peut-être pour certains, de blocage. En réalité, là, Mercure vous demande, en fait, peut-être de réévaluer une situation, revoir certaines choses, revoir un projet, de réfléchir. Ça peut être une bonne période pour faire une introspection. Alors, évidemment, tout dépend de votre situation, du contexte, mais c'est un petit peu ça, l'idée globale. Au négatif, bon, Mercure rétrograde, ça peut être au niveau des déplacements, des transports, que c'est plus compliqué. Ça peut être des bugs techniques. Ça peut être, vous voyez, quand vous faites des livraisons et des missiles, des commandes, là aussi, il y a des bugs. Ça ne fonctionne pas, c'est bloqué. Ça peut être aussi, vous, vous faites davantage d'erreurs, effectivement, dans les périodes de Mercure rétrograde, surtout en conjonction comme ça. Attention à tout ce qui est en lien avec les moyens de communication ou la manière dont vous communiquez verbalement. Là aussi, ça peut parler de malentendu. Voilà, donc, il faut faire attention pendant cette période. Mais au positif, ça peut être aussi un très bon moment, comme je vous le disais déjà, de réévaluation. Donc, voilà, pouvoir corriger quelque chose. Et pour certains, ça peut être une situation, une personne du passé qui revient à la surface. Donc, ça peut être le bon moment, peut-être, pour assainir tout ça. En tout cas, il y a quelque chose qui peut revenir. Alors, ceux qui ont le carré d'Uranus, ça peut vraiment être en mode grosse surprise. Voilà, on ne s'y attendait pas. Il y a quelque chose qui revient. Voilà, donc ça, c'est vrai que pour vous, ça va être encore un cran supérieur, on va dire, si vous avez le carré d'Uranus. Pour les autres, oui, ça peut être aussi l'opportunité d'enfant, même si vous avez le carré d'Uranus, d'ailleurs, mais de pouvoir enfin vous occuper, gérer quelque chose qui a été mis de côté depuis quelque temps. Alors, soit c'est vraiment du passé lointain, mais soit c'est du passé proche. Vous voyez, on doit s'en occuper, on ne l'a toujours pas fait. Et puis, au moment où il y a le mercure qui rétrograde, eh bien, ça peut être le moment où, justement, on agit. Vous voyez, pour certains, si on avait déjà commencé quelque chose juste avant, ça peut venir freiner, bloquer, il y a quelque chose qu'il faut régler. Mais pour d'autres, si on l'avait sciemment mis de côté ou, par la force des choses, c'était mis un peu de côté, eh bien, ça peut être le moment où, justement, les périodes rétrogrades, ça avance enfin. Alors, vous avez de la chance parce que vous allez avoir Mars, en fait, qui va être bien aspecté, qui va faire un sexil, justement, à peu près dans la même période, 19 au 4 septembre, exactement, dans votre décan. Et donc, Mars va bien canaliser votre énergie, va donner beaucoup d'enthousiasme, de dynamisme. Vous allez être dans l'action, vous allez pouvoir avancer. Donc, voilà, s'il y avait des choses à régler avec Mercure rétrograde, au contraire, soit ça vous aide à patienter et pas partir en furie, soit, au contraire, Mars va donner, justement, l'énergie nécessaire pour pouvoir régler, comme je vous le disais, un problème, pour pouvoir, peut-être, enfin, avancer sur un sujet. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et, c'est pas terminé, le 19 août, eh bien, vous allez avoir la pleine Lune. Alors, la pleine Lune va être en verso, c'est-à-dire que la Lune va être en verso. Et, en face, il y aura le Soleil dans votre signe. En Lyon, c'est normal, c'est votre période anniversaire. Alors, si vous faites partie des natifs du 14 au 21 août qui recevaient le carré d'Uranus, à noter, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, Uranus, c'est vraiment, donc, l'intensité, les changements, comme je vous le disais. J'en parle plus longuement de votre horoscope annuel, et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus, si ça vous intéresse, si ça vous parle, évidemment. Et, ici, eh bien, cette pleine Lune va être vraiment encarrée, en fait, avec Uranus. Donc, ça va donner, ça va jouer le côté un peu catalyseur. Voilà, il y a un côté où on va vivre les choses avec beaucoup plus d'intensité. Alors, ça peut être vraiment des grosses prises de conscience désavancées. Ça peut être vraiment une période de réalisation où les choses arrivent concrètement. c'est vraiment visible, et donc, avec des changements aussi très visibles, des retournements de situation plus visibles, évidemment. Alors, quand je dis le 19 août, c'est autour. Ça peut être un jour avant, quelques jours après. Vous voyez, c'est plus condensé autour du 19 août, bien évidemment. Ici, ça va pousser cette envie de changer de routine. Ça va pousser, justement, à la curiosité, à avancer, à la nouveauté, aux changements, aux changements plus abrupts. Voilà, ici, on est un petit peu dans cette tendance-là. Heureusement, Mars, comme je vous le disais, va vite arriver et faire, puisque ça arrive à partir du 19 août, en début de décan, mais très rapidement, eh bien, Mars va vous donner l'énergie, le dynamisme nécessaire pour régler une situation pour certains ou pour d'autres pouvoir enfin avancer, couper des liens. Vous voyez, vraiment, vous renouvelez ici, parce que c'est une pleine Lune qui pousse fortement à ça, sachant que la Lune se trouve dans le signe des Verseaux. Or, Verso, c'est un petit peu technique, mais le Verseau, en fait, eh bien, c'est Uranus qui maîtrise le Verseau. Donc, vraiment, on est dans l'idée d'aller vers plus d'autonomie, d'oser montrer qui vous êtes, la singularité, le changement, le renouveau. Voilà, on est vraiment sur cette tendance-là, et même assez fortement. Donc, vous l'aurez compris, autour du 19 août. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici, vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées, et même une formation en ligne pour apprendre, justement, à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.